Bonjour et bienvenue à cette séance ordinaire du mois de janvier 2022. Donc, concernant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de droit en vigueur au Québec, considérant les mesures exceptionnelles adoptées par décret et arrêté ministériel du gouvernement provincial pour faire face à la pandémie de COVID-19, permettant au conseil municipal de siéger à huis clos et permettant à leurs membres de prendre part, délibérer et voter à une séance par tous moyens de communication sans nécessairement être en présence des personnes. En présence de M. Cédric Métaillé, conseiller numéro 1, M. Guillaume Plamondon, conseiller numéro 2, M. Dominique Morin, conseiller du district numéro 3, M. Charles Morissette, conseiller du district numéro 5, Mme Michèle, excusez-moi. Donc, format quorum sous la présidence de la mairesse suppléante Mme Michèle Dufresne, en présence du directeur général M. Marc Proulx et de la conseillère juridique aux affaires municipales et greffières Mme Caroline Nadeau. Donc, Mme la mairesse, vous pouvez débuter la séance. Bonsoir tout le monde. Je voudrais tout d'abord souhaiter la bonne année à tous les citoyens et citoyennes de Sainte-Brigide-de-Laval. Comme vous pouvez remarquer, c'est moi qui vais présider la séance de ce soir, car M. le maire, à l'indicine, est absent pour des raisons de santé et pour une durée indéterminée. Donc, ça va être moi ce soir qui vais présider la rencontre. Résolution, l'adoption de l'ordre du jour. Pour la séance de ce soir, je demanderais l'adoption de la séance de l'ordre du jour. Oui, Charles? Je propose. Je suis pour. Je pense qu'il faut appeler le vote. Pour également. Donc, ensuite, c'est le suivi des correspondances. Il n'y a aucune correspondance pour cette séance-ci. Donc, je vais passer de suite au point 4, qui est le mot du conseil municipal. Je vais passer la parole à mes collègues. Bon, c'est moi. On va y aller avec le numéro 1. Bien, pas numéro 1, mais district 1. Moi aussi, je vais aller dans la même branche que toi, Michel. J'aimerais souhaiter une belle année à tout le monde. J'aimerais aussi insister. On sait qu'on vit des moments durs depuis plusieurs temps. Puis, essayez de, on l'a entendu souvent aussi, mais communiquer avec vos amis, votre famille. Essayez de voir du bon à quelque part. Je veux dire, focusser sur le positif le plus possible. Parce que le négatif est tellement facile. Puis, ne pas hésiter à demander de l'aide. L'an passé, moi, je ne suis pas mieux que tout le monde. J'ai aimé mes booktops, moi aussi. Mais, j'ai focusé sur le positif, les activités. Et changer les idées, profiter des enfants, la famille et tout. Donc, c'est surtout ça. Mais, prenez soin de vous. Merci. Bonne soirée. De mon côté, ça va aller du même côté que mon collègue Cédric. Donc, une bonne année à tous les citoyens de Sainte-Brigitte. Et puis, comme on le sait, on a encore, semble-t-il, quelques semaines qui vont être plus difficiles au niveau de la COVID. Donc, j'espère qu'on va garder tous le moral et former une communauté encore plus forte à la suite de cette cinquième vague. Oui, bien, à mon tour maintenant de souhaiter la bonne année à l'ensemble des citoyens. Donc, je souhaite qu'on sorte le plus rapidement possible de cette situation de crise-là, pour qu'on puisse retrouver un semblant de vie plus normale, ou ce qu'on avait, du moins avant. Et je tiens également à souhaiter la meilleure des chances avec les enjeux de santé que connaît notre maire. Donc, prompt établissement à l'un. Puis, au plaisir de se revoir le plus tôt possible. Merci. Charles. Merci, Dominique. Bien, je n'ajouterai pas ce que mes collègues ont déjà très, très bien dit. Puis, effectivement, bien, nos passés sont avec Alain, avec M. Dufresne. On sait comment est-ce qu'il doit fatiguer de ne pas pouvoir être présent ce soir. Fait que faites attention à tout le monde, tous vous autres aussi. La santé, ça ne s'achète pas. Il n'y en a pas jusqu'à notre dîner à l'heure. Fait que prenez soin de vous autres. Puis, j'aimerais rajouter un petit point aussi au niveau de l'urbanisme. Ce n'est pas comme tel à l'heure du jour. C'est juste faire réaliser, encore une fois, l'importance de diversifier nos revenus. On a eu à peine 15 constructions supplémentaires, 15-16 constructions supplémentaires de permis de plus que l'année passée. De toute façon, quand même, qu'on développerait beaucoup de montagnes, ça veut dire aussi plus de ressources. Donc, c'est toujours l'œuf ou la poule, on va mettre l'emphase personnellement. Je vais mettre l'emphase pour qu'on travaille la diversité de nos revenus, de notre fiscalité. Sur ce, faites attention à vous autres. Merci. Michel, ton micro. Donc, nous sommes rendus au point 5, les finances, les comptes en date du 13 janvier. Je ne vais pas énumérer tous les comptes. J'en ai sélectionné quelques-uns pour vous les détailler. qui paraît le plus gros sur la facture. La facture totale des comptes est totalisée de 801 692,16. Dans ces montants-là, il y a la Ville de Québec pour un montant de 67 947,73. Ces factures-là, c'est plusieurs factures. C'est la disposition à l'incinérateur au centre de prix. Puis aussi, la facture pour les sports de glace, pour le surplus que la Ville débourse de 50 % que la Ville offre pour les joueurs de hockey ou ceux qui sont de patins ou tous les sports de glace. Donc, il y a cette facture-là. Sinon, il y a aussi Osteineige, que c'est le déneigement des rues privées. La grande majorité va être facturée aussi aux résidents, mais les résidents sont déjà au courant qu'ils reçoivent ces factures-là. Donc, ça va être un contre-balancé. Il y a une dépense, mais il y a un revenu aussi qui est contre-balancé. Sinon, comme dépense récurrente, on a aussi Hydro-Québec à 46 672,93. Ça englobe la totalité de la municipalité pour tout ce qui est l'électricité, les bâtiments, l'étlairage des rues, les divers stationnements, etc. Puis, sinon, il y a aussi Pluritex. Ça, c'est des travaux qui ont été faits d'actes du qui est dégoût. Donc, c'est selon un contrat qui a été émis. L'offre d'appel était SBDL-08. Donc, pour une somme de 24 487,38. Je résume pas mal les gros comptes qu'il y avait pour aller jusqu'au 13 janvier. Je demande de passer au vote pour l'adoption des comptes. Donc, on est rendu à la participation municipale aux travaux adaptés 2022. Je vais laisser montrer Charles, vous l'êtes. Bon, là, j'étais au point. Au quel point, excuse-moi, Michel? Point numéro 6. Ah, c'est ça. Alors, c'est juste pour faire un retour sur le transport adapté. Dans les dernières années, peut-être qu'il y avait un service un peu plus personnalisé pour desservir les gens qui avaient des besoins ponctuels pour la clientèle avec des besoins pour le transport adapté. Mais en réalité, ça dépassait vraiment nos capacités parce que ce à quoi on a accès comme sous de la MRC, ce n'était pas représentatif des services qu'on est capable de donner. Ce qui fait que dans les derniers mois, il y a des gens qui ont peut-être pensé qu'on avait diminué, la Ville avait diminué les services au frais au niveau du transport adapté. Mais ce n'était pas vraiment le cas puisqu'en réalité, on dépassait de beaucoup notre capacité d'offrir ce service-là. Mais là, on n'a pas eu d'autre choix que de se réajuster dans les derniers mois à cette réalité-là. Nous comprenons très, très bien la difficulté que les gens vivent. Ça se sent peut-être menotté un peu au niveau du transport adapté. Sachez qu'on fait avec les sous qu'on a. et on pense qu'il y a moyen de travailler différemment dans des années à venir. Mais pour tout de suite, on n'est pas en mesure d'offrir des services personnalisés à air fixe pour la clientèle des personnes adaptées. On considère que le budget 2022 pour le transport adapté pour l'AMRC s'élève à 475 000 $. Excusez-moi. Excusez-moi. Il est résolu que, en préambule, que la partie intégrante de... Excusez-moi. Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que la Ville de Sainte-Brujette confirme sa participation au transport adapté de l'AMRC de l'Agence-Cartier. Cote part 2022 d'un montant de 24 623 $. Ça, c'est notre partie à nous. Que cette copie soit remise, transmise à l'AMRC de l'Agence-Cartier et d'autoriser le maire ou la directrice adjointe à signer les documents. Alors, j'en demande le vote. Oh! Pour. Pour. Donc, maintenant, on est rendu au point 7. Avis de motion et présentation pour un projet de règlement 905-22. Règlement portant sur l'éthique et la déontologie des élus municipaux. Je vais laisser mon collègue Guillaume vous l'expliquer. Oui, en fait, aujourd'hui, c'est qu'on donne avis qu'on va déposer à une date ultérieure lors d'un prochain conseil. Le projet règlement sur la déontologie et l'éthique, c'est un projet qui est proposé et qui doit être adopté à tous les 4 ans après les élections. Donc, le projet de règlement est présenté et déposé. L'article 13 de la loi et l'éthique sur la déontologie en matière municipale mentionne que le code d'éthique et de déontologie doit être révisé avant le 1er mars qui suit toute élection générale. Donc, dans ce projet de règlement-là, ça donne aux élus, en fait, des lois directrices afin de s'assurer qu'il n'y outrepasse pas l'éthique professionnelle. Ça inclut, entre autres, l'interdiction de se comporter de façon irrespectueuse envers les autres membres du conseil municipal. Les employés municipaux ou les citoyens parlent emploi, notamment de paroles, d'écrits ou de gestes vexatoires, dénigrants ou intimidants de toutes formes d'incivilité de nature vexatoire. Ça va dans le concept de respect qu'on veut qui soit appliqué dans toutes les facettes de la ville de Sainte-Brigitte. Donc, il y a également l'interdiction d'avoir une conduite portant en tête à l'honneur et la dignité de la fonction de conseiller municipal. Et également, ne pas contrevenir aux articles 304 et 361 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités qui interdisent à un élu d'avoir un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la ville et qui oblige des élus à divulguer leur intérêt pécunier dans les décisions du conseil et à s'abstenir de participer aux délibérations et de voter. Et en finissant, ne pas accepter tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage offert par un fournisseur de biens et de services de la ville. Donc, je vous confirme que cette motion, ce règlement sera déposé dans les prochaines séances. Merci. Merci. Pour le point 8, avis de motion et dépôt du projet de règlement 904-22, règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1,5 million. Mon collègue Dominique, si vous voulez. Oui, merci Michel. En fait, c'est relativement simple. Bon, relativement simple. Il y a eu l'adoption à la dernière séance publique, séance sur le conseil du plan triennal de mobilisation. Ce qu'on vient faire, c'est aller chercher, si vous voulez, une préautorisation d'1,5 million. Donc, on ne fait pas un règlement d'emploi sur des projets spécifiques. Mais comme ville, on dit, lorsqu'on aura des projets à soumettre, il va falloir qu'on les soumette par résolution sur chacun de nos projets, on peut maintenant se donner de la marge pour aller chercher 1,5 million d'emprunt. Donc, c'est comme ça que ça va être fait plutôt que de dire qu'on y va projet par projet. Donc, ça permet d'accélérer les choses. Si on fait un projet qu'on a, évidemment, dans le projet, besoin de payer des fournisseurs ou quoi que ce soit, bien là, sachez qu'on a déjà la possibilité d'aller emprunter sur 1,5 million. Donc, ça permet d'accélérer les choses et les infrastructures, les mobilisations, bien, c'est toujours, bien sûr, au bénéfice des citoyens et de la ville. Donc, voilà. C'est pas mal ça qu'on avait à dire là-dessus. Merci. Point numéro 9. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 903 et 22. Règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments amendant le règlement 875-20. Ça va être Charles qui va vous expliquer ce projet-là. Oui, bien, c'est un règlement qui a été travaillé depuis longtemps puis ça permet à la ville d'exiger de la part des propriétaires des immeubles visés par des règles, des rapports conçus par des professionnels puis pour établir des listes des travaux à réviser. Ça, c'est vraiment une résolution qui a été déposée au point 9. Maintenant, il n'y a pas de vote là-dessus. Maintenant, au point 10, là, on va travailler. Je vais laisser Michel annoncer le point puis je ferai la suite. Oui. L'adoption du premier projet de règlement 903-22, règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments amendant le règlement 875-20. Alors, je vais me permettre de lire le règlement au complet pour que ce soit quand même clair et concis. considérant que la Ville a adopté le 17 mars 2020 le règlement 875-Règlement sur l'occupation de l'entretien des bâtiments et qu'il est entré en vie de coeur le 2 avril 2020. Considérant que la Ville régit par la loi et l'aménagement de l'urbanisme, le règlement A-19.1 et le règlement 455-4. Le règlement de sauvonnage ne peut être modifié que conformément aux dispositions de la loi. Considérant que la Ville souhaite améliorer des outils réglementaires relatifs à la situation de vétusté et de délabrement des bâtiments sur son territoire, considérant qu'un avis de motion du règlement a été donné et que le projet de règles a été présenté lors de la séance du conseil du 18 janvier 2022, considérant copie du projet du règlement a été remise à chacun des membres du conseil deux jours juridiques avant la présence de la séance, que tous les présidents déclarent avoir lu le projet de règlement et qui renonce à sa lecture. Considérant que le projet de règlement a été disponible pour la consultation deux jours juridiques avant la séance et à la disposition du public au début de cette séance sur la proposition qui propose ce point, d'adopter le projet de règlement 903-22 sur l'occupation des entretiens et bâtiments, amendements, règlements 875-20, de tenir une consultation écrite en remplacement de l'Assemblée publique de consultation conformément au décret et arrêt ministériel visant à adopter dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, d'autoriser la maire et la greffière à signer et à déposer les documents afférents. Bon, d'habitude, je ne prendrais pas le temps de tout lire comme ça, mais vu que c'était un règlement qui était très pointu et aidant aussi, je tenais à le faire. Fait que j'en demande le vote. Pour. 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 Donc, point numéro 11, l'adoption du règlement 902-22, règlement établissant le taux de taxe pour l'année 2022. Donc, suite à l'adoption du budget, il nous faut adopter un règlement afin de pouvoir envoyer les taxes à chacun des citoyens. Donc, pour ce règlement-là, je demanderais quelqu'un qui te propose, s'il vous plaît. Je te propose. Super. On demande le vote. On demande le vote. Je suis pour. 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 D'accord. Donc, point 12, l'adoption des procès-verbaux de décembre 2022. Il est résolu d'adopter et signer les procès-verbaux pour la séance ordinaire du 14 décembre 2021, la séance extraordinaire du 20 décembre 2021 à 18h30 et la séance extraordinaire du 20 décembre 2021 pour le budget et le PTI à 19h. Donc, j'en demande le vote. Pour. 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 Le point numéro 13, la date de l'élection partielle. Je vais laisser Caroline. Oui, effectivement, étant donné qu'on doit avoir une élection partielle pour le district 4. Donc, je vous informe que les élections partielles auront lieu le dimanche 3 avril 2022, ainsi que le vote par anticipation le 27 mars 2022. Restez à l'affût. On va faire un avis public pour vous expliquer toutes les dates et les mises en candidature, excusez-moi, vont se faire aussi à partir du 11 février pour les gens qui sont intéressés. Donc, c'était un dépôt pour l'information et on invite les gens à faire partie de l'activité municipale s'ils en ont le désir. Merci. Merci Caroline. Dans les ressources humaines, le point numéro 14, confirmation de l'emploi de Mme Sophie Tremblay au statut régulier d'employé cadre à titre d'assistante présorière. Je laisse ça, mon collègue Guillaume Roulet. Merci. Donc, Mme Tremblay est à l'emploi de la Ville depuis les derniers six mois. Donc, l'approbation de Mme est terminée. Et suite aux recommandations qu'on a de l'administration et de Mme Ariane Tremblay aux finances, qui nous recommande l'emploi à temps plein de Mme, il est résolu aujourd'hui de confirmer Mme Sophie Tremblay au statut régulier d'emploi cadre à titre d'assistante présorière et d'autoriser la maire et le directeur général à signer les documents afférents. Je propose et demande de vote. Pour. 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 Donc, le point numéro 15, embauche de Maéva Boutin à titre de surveillante apparitrice temporaire en partiel. Oui, donc c'est comme on a déjà eu dans les dernières séances. C'est aussi de l'embauche qu'on fait au niveau de surveillants appariteurs et apparitrices. Au niveau temporaire, c'est qu'on a plusieurs heures à combler au niveau des plateaux sportifs et des locaux de la Ville. Et ce n'est pas plus d'heures qu'on donne, en fait. C'est juste qu'il nous faut plus d'employés pour combler les heures qu'on a à offrir. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a deux personnes qu'on va confirmer en embauche. Donc, Mme Maéva Boutin, excusez-moi. Donc, aujourd'hui, il est résolu de procéder à l'embauche de Mme Maéva Boutin à titre de surveillante apparitrice de façon temporaire pour une période indéterminée à temps partiel, suivant les dispositions de la Convention collective de travail d'Écoles bleues en vigueur, d'autoriser la maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer les documents afférents. Je demande le vote, je le propose et je demande le vote. Excusez-moi. Donc, je continue avec une autre nomination. En fait, une nouvelle embauche, c'est le même type d'emploi, c'est juste que c'est la personne qui change. C'est une autre nouvelle employée qui sera Mme Anne-Frédérique Tremblay à titre de surveillante apparitrice temporaire et temps partiel. Donc, c'est vraiment les mêmes critères qu'on avait lors de l'embauche de Mme Boutin dans le point précédent. Donc, il est résolu de procéder à l'embauche de Mme Anne-Frédérique Tremblay à titre de surveillante apparitrice de façon temporaire pour une période indéterminée à temps partiel, suivant les dispositions de la Convention collective de travail d'Écoles bleues en vigueur, d'autoriser la maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer les documents afférents. Je propose et demande le vote. Pour. 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 Donc, on serait rendu déjà à la période de questions. J'ai peut-être un petit point, si vous permettez. Oui. C'est important. Moi, j'ai oublié à mon point neuf concernant l'entretien des bâtiments au règlement 875-20, juste pour assurer les gens, ne ferait pas à chaler parce que votre peinture est défraîchie. C'est vraiment, on parle de deux ou trois bâtiments qui seraient, par exemple, vraiment très, très dangereux pour, si ça en est rendu dangereux, une question de sécurité. Ça fait que c'est pas pour, on ira pas voir pour une question de peinture défraîchie. On en dit ce point-là, là, c'est vraiment, il faut que ça soit très, très grave, un bâtiment qui est presque désaffecté, voire désaffecté. Alors, merci. Donc, Caroline, je te laisse la parole pour la période de questions. Oui, effectivement. Donc, je vais lire les questions de façon intégrale et vous m'excuserez, c'est un petit peu plus ardu pour la première fois. Donc, je vais la question de Mme Margelaine Grenier de la rue du Couvent. Alors, donc, Mme Grenier demande « Pourquoi ne pas garder le 50 000 $ projeté pour le parc à chien qui ne servirait pas à quelques citoyens pour essayer de couvrir la patinoire du secteur du golfe et qui étirerait la saison de patinage comme à Bois-Châtel et pourrait servir l'été pour autre activité culturelle ou spectacle? » Tout d'abord, merci pour votre question. Oui, effectivement, le toit sur la patinoire, ça fait plusieurs années, même, qu'on en entend parler. C'est deux projets totalement distincts. Dans le fond, les coûts ne sont pas les mêmes pour le projet sur la patinoire. Puis, si le conseil décide d'aller de l'avant dans ce projet-là, ça va être vraiment un projet à part entière et non de remplacer le projet de parc à chien pour ce projet-là. Le projet de parc à chien et le toit sur la patinoire, c'est vraiment un projet à part entière. Mais je tiens à préciser que vraiment, le côté financier, on ne parle pas du tout du même montant. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Merci. Donc, question numéro 2 de Mme Sylvie Lajoie de la rue Dawson. Donc, accès via un stationnement de la montagne à deux têtes. Donnez aux résidents un stationnement pour les randonneurs, soit par une vignette et des places via la rue ou une entente avec le promoteur du site. Belle occasion d'affaires pour la ville ou promotionnelle pour le centre. Merci de nous redonner accès à ce lieu familial. Oui, merci pour votre question aussi. On voit vraiment la préoccupation que ça a, l'accès à ce sentier. Puis oui, on a posé des questions à l'administration. On est en mode solution. On a beaucoup de solutions. On n'en a pas seulement une. Par contre, une des solutions qu'on priorise, c'est vraiment une entente avec le centre écrivain touristique. D'abord, on veut vraiment essayer d'avoir une entente avec eux avant de s'en aller vers une autre solution. Donc, c'est vraiment, on est en discussion, puis on va de l'avant pour essayer de donner l'accès aux citoyens de Sainte-Brigitte. Parfait. Donc, question qui nous vient de M. Jean-François Pellchat de l'avenue Sainte-Brigitte. Lors du dévoilement du budget, il n'y a eu aucune mention face au désenclavement, pourtant urgent. Est-ce encore d'actualité? Si oui, quelles sont les options qui s'offrent à nous? Et s'il vous plaît, nous les mentionner avec le plus de détails possible. Merci. Ensuite de ça, il y a une question 2. Est-ce que vous voulez répondre à la première question, Mme la maire? Oui, je vais répondre à la première question. Donc, de toute façon, on ira avec la question 2. Pour ce qui est du désenclavement, oui, c'est dans le PTI. L'administration doit nous présenter dans les prochains jours les solutions et les coûts détaillés que ça a. Donc, c'est sûr que dès qu'on va pouvoir avoir, qu'on va mettre des chiffres et les solutions vraiment détaillées, on va le transmettre à la population, puis on va être ouvert là-dessus, puis on va tout vous détailler. Mais inquiétez-vous pas, que ce soit le désenclavement interne de Sainte-Brigitte, c'est-à-dire certains secteurs qui sont enclavés, ou le désenclavement externe pour aller à l'extérieur de la ville de Sainte-Brigitte, les deux, tous les projets vont nous être présentés. Parfait. Pour l'instant, les seuls développements qui sont en projet, c'est celui dans le secteur du Golfe ou dans le secteur de la petite Europe, pour ce qui est des domiciles. Les autres secteurs, que ce soit récréo-touristique ou domiciliaire, c'est juste des pourparlers, il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de fait présentement. On a vraiment seulement celui de la petite Europe et du secteur du Golfe qui est encore sur la table. Sinon, le reste, c'est tout en pourparlers. C'est bien. Donc, une question qui nous vient de Mme Marie-Christine Lavoie, de la rue Richelieu. Je suis dans un domaine financier et je trouve votre budget inquiétant. Il est comparable à un particulier qui part en vacances avec un montant juste dans ses poches sans prévoir les imprévus. J'ai l'impression de retomber sous le règne de Juanita, qui a vidé les coffres de la ville juste pour bien paraître. Allez-vous ramener la ville dans un état aussi précaire qu'il y a quatre ans? Merci pour votre question. Tout d'abord, non, c'est sûr qu'on ne veut pas rendre la ville dans un état précaire. Je ne juge pas ce qui a été fait dans le passé, loin de là. Je n'étais pas là et je ne juge pas ce qu'ils ont fait. Par contre, je tiens à dire qu'on focus vraiment sur la bonne santé financière de la ville. On a le contrôle. Tous les budgets sont sous le contrôle. L'administration fait un excellent travail. Puis, je tiens vraiment à préciser qu'on a un fonds de protection. Tu sais, on n'a pas des millions de fonds de protection. On a un petit fonds de protection. Puis, le budget est vraiment sous contrôle. On a à cœur de respecter la capacité de payer des citoyens. Puis, on tient sous l'œil et sur le focus que le budget reste en bonne santé financière. Donc, une question qui vient de Mme Claire Chabérette. Je m'excuse si j'ai un petit peu déformé. Donc, bonjour. Tel que prévu aux articles 117.1 à 117.16 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la municipalité a la possibilité d'exiger, lors d'une demande de permis de lotissement ou de construction, une contribution propre à l'aménagement des parcs et terrains de jeu et à la protection des espaces naturels. Cette contribution a-t-elle été envisagée, par exemple, pour préserver la montagne à deux têtes et son sentier dont nous venons de perdre l'accès gratuit à son point de départ? Oui, dans le fond, on est propriétaire par le biais d'une servitude enregistrée devant un notaire du sentier. Pour ce qui est de l'accès gratuit, ça revient à la question que j'ai répondu précédemment sur les stationnements. On veut offrir, puis on a plusieurs solutions pour offrir aux citoyens, mais on veut vraiment avoir une entente avec le centre électro-positif d'abord, avant d'aller vers les autres solutions. Donc, effectivement, nous sommes propriétaires par le biais de servitude du centre. Parfait. Donc, la question nous vient de Mme Jessica Grenier de la rue Kilder. Est-ce qu'ils vont ramasser la neige dans la rue Kilder, car c'est limite dangereux de sortir de nos entrées? Oui, ils vont ramasser la neige. J'ai communiqué avec l'administration, puis le ramassage est prévu cette semaine, dans les prochains jours. Je vais passer la parole à Marc, juste pour qu'il confirme mes dires, mais selon les communiqués, c'est vraiment cette semaine que ça va se ramasser. Effectivement, Mme la mairesse, c'est à l'agenda cette semaine, malgré qu'il pourrait quand même y avoir des aléas, soit des bris de machinerie ou d'autres priorités, mais de façon régulière, on attendait la tempête d'hier pour enclencher notre processus de ramassage de la neige, principalement sur une collectrice qui est la rue Kilder, entre autres. Elle s'inscrit toujours en tête de liste dans nos artères prioritaires. Merci. Donc, notre avant-dernière question, qui a été posée par Mme Carole Fortin, présidente du réseau de développement économique de Sainte-Brigitte-de-Laval. Donc, étant donné que la somme prévue pour le développement économique a été retirée du budget de la ville, qu'entendez-vous faire pour favoriser le développement économique de notre ville et quelles sont vos intentions concernant le nouveau parc industriel léger? Dans le fond, tout d'abord, c'est qu'on a adopté le PTI. Dans le PTI, le parc industriel léger est à l'intérieur. Donc, oui, on a une intention favorable de ce développement-là. Comme pour les autres projets, l'administration va nous présenter les délais pour connaître le développement et les échantilliers du projet dans la prochaine semaine. Donc, on va pouvoir vous revenir à la prochaine séance où, si vous avez des questions, les conseillers vont répondre sous peu à toutes les questions sur le développement. On va en savoir vraiment plus d'ici la semaine prochaine. Donc, les dernières questions nous sont parvenues de M. Christian Paquette de la rue Saint-Antoine. Donc, je vais commencer par la première. Donc, lors de la présentation du budget, vous avez mentionné que vous aviez personnellement négocié un règlement avec l'employé 285, je crois. « Outre le fait que vous avez affirmé avoir négocié fort, peut-on connaître les critères sur lesquels vous vous êtes basé pour établir le montant de 205 000 $ que les citoyens devront assumer? Je crois que si vous devez prendre des décisions sur le budget de notre ville, il est important de connaître quelles sont vos assises décisionnelles. » Oui, dans le fond, je crois que cette question est vraiment destinée à M. le maire. Je vais répondre, par exemple, pour ce qui est des conseillers, parce que le conseil a voté à l'humanité, on a tous voté pour ça. Puis, ce qui a motivé, je vais parler vraiment du conseil, le reste de la question, je vais la transmettre à M. le maire puis il va pouvoir répondre, selon lui, à la prochaine séance. Mais pour le conseil, ce qui nous a convaincus, c'est vraiment que le budget durait depuis neuf ans puis qu'on avait des risques que les coûts soient plus élevés. On voulait aussi arrêter les frais d'avocat qu'on payait depuis neuf ans. Donc, c'est vraiment ce qui nous a motivés, nous, à voter pour. Puis, pour le reste, pour ce qui est des questions pour M. Dufresne, je vais lui laisser la chance de pouvoir répondre à la prochaine séance. Donc, la dernière question de M. Paquette, qui était effectivement dirigée directement pour M. Dufresne. Je vais vous la lire tout de même. Correction. En 2013, alors que vous étiez conseillé, la Ville exécutait des travaux sur un établissement commercial dans lequel vous aviez des intérêts personnels. L'inspecteur aurait fait cesser ses travaux et émis un constat d'infraction que vous auriez demandé d'annuler en exigeant la poursuite des travaux. À titre de maire maintenant, comment pouvez-vous assurer à la population que des décisions que vous prenez seront dans l'intérêt du budget de la Ville, éthiques et transparentes? Bien, comme la dernière question, pour ce qui est de la partie qui appartient vraiment à M. le maire, je vais le laisser répondre, étant donné que je ne suis pas au courant d'aucun fait de ces questions-là. Donc, je vais vraiment lui transmettre, puis il va avoir la chance de répondre à la prochaine séance. Donc, nous avions plus de questions, Mme Dufresne. Donc, on pourrait passer à la disposition finale, à la levée de l'Assemblée. OK. Donc, je propose la levée de l'Assemblée. Et j'en demande le vote. Pour. 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 Donc, bien, merci beaucoup à tout le monde. Merci à ceux qui sont, qui ont pris l'écoute virtuelle, en espérant avoir une séance en présentiel prochainement. Puis, je vous dis à la prochaine au 8 février, à la séance du vide. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501